salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur du standard et oui le standard peut encore nous étonner nous proposer quelques douces pépites comme ce boros agro avec quelques nouvelles cartes notamment le radio fulminant que vous voyez en plein milieu et ça me fait plaisir parce que j'ai une carte que j'aimais beaucoup par le skin et par juste ce qu'elle fait donc je suis content de l'avoir joué en plus en quatre exemplaires dans un deck avant de commencer cette déclare que cette vidéo pouce bleu anticipation confiance ça fait plaisir merci au sponsor play my magic bazaar que de l'épée l 2022 sur la boutique c'est une 50% de fidélité supplémentaire et ça nous soutient donc merci beaucoup à tous ceux qui utilisent et merci à ceux aussi qui passent par le lien d'affiliation instant gaming ça nous soutient quand vous passez par ce lien et vous payez vos jeux pas cher sur le site instant gaming merci beaucoup on en profite aussi pour vous rappeler qu'on est en live lors de la fête nationale ce qui n'a rien à voir ça tombe juste ce jour là le jeudi 14 juillet du coup demain finalement à 19h sur l'application beats on va juste full régaler on va vous proposer du produit double masters du coup le concept double master c'est qu'il ya deux rares de feuilles plein de cartes dans un booster et nous on pousse ce concept encore plus loin on vendra du coup en vente aux enchères de booster fin des packs de deux boosters donc double double donc ça fait du quadruple master finalement et si vous voulez venir faire une un petit geste pour l'association du coup la croix rouge comme on a déjà fait deux fois quasiment 800 euros déjà de donner à la croix rouge grâce à vous n'hésitez pas puisque tous les tous les bénéfices en gros des ventes qu'on génère sur l'application beats on les redonne à la croix rouge et ça ça fait quand même très plaisir pourquoi n'hésitez pas vous n'êtes pas obligé de venir acheter vous pouvez juste venir passer un bon moment il ya des gens qui font ça ils nous disent à chaque fois c'est très cool c'est vraiment un peu comme un live twitch mais sur beats et pour le coup on va essayer pas trop m'avancer mais normalement ça devrait le faire voici mais ça sur twitch par contre si vous regardez sur twitch vous n'aurez aucun moyen d'acheter c'est vraiment juste un restream du live beats il faut que c'est directement pour beats mais on vous mettra des liens directement dans le cadre bien évidemment je précise un truc c'est que c'est un box break vous n'achetez pas les boosters scellés on les ouvre oui on les ouvre comme d'habitude à faire c'est qu'on va faire des battles pl et moi où chacun va ouvrir un booster mais vous récupérez le contenu des deux boosters et le prix de départ de mise en vente sera un euro un euro les deux boosters de double master c'est gratuit c'est qu'il ya d'énormes dingueries à ouvrir donc vraiment venez passer un bon moment venez acheter votre petit booster et faites votre bonne action faire votre bonne action franchement il ya moyen vraiment de se régaler ça va être juste être la dingue on est parti sur ce boss agro val est ce que tu peux me dire d'où sort cette petite pépite il sort du des tournois sur sur magic arena et sur magic au global des tournois standard c'est un deck qui est pas mal populaire là depuis quelques semaines je le voyais traîner si et là on avait d'autres actualités à traiter notamment un petit peu d'explorer mais oui j'avais gardé dans un coin de ma tête pour pouvoir vous le ressortir et c'est vrai que en plus au delà d'avoir fait un petit peu son trou les semaines passées il continue à être performant et à être joué donc c'est vraiment un deck qui devient validé c'est pas une performance isolée de quelqu'un d'excentrique qui a essayé d'assembler boros parce que c'est sa bicolorité préférée non c'est un deck qui commence à faire son trou en standard qui arrive à tenir les meilleurs decks que ce soit les espères les hors oeuvres les 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 et et là il est en train de faire beaucoup de résultats notamment dans les dans les top 8 jusqu'à placer trois exemplaires de ce deck là dans le dans un des derniers top 8 un gros tournoi sur sur magic arena donc vraiment c'est un deck sur lequel il faut compter le but c'est d'avoir un plan de jeu boros très agressif avec une curve très solide des tours 1 des tours 2 pour commencer à mettre la pression rapidement et avoir un petit sous thème modifié modifié ça permet entre guillemets de rajouter des marqueurs sur vos bêtes pour entre guillemets les modifier et ça va rendre du coup votre rajout fulminant beaucoup plus puissant donc voilà c'est vraiment un boros agro qui va être capable de passer en dessous des decks is est d'essayer de rentrer énormément de dégâts et de se midrangiser plus ou moins pour essayer de battre aussi les decks espères et c'est assez réjouissant d'avoir encore des nouveaux deck à proposer quand bien même le standard est assez fixé depuis quelques semaines ouais c'est vrai ça ça régale et d'ailleurs un deck blanc qui joue pas quatre impératrices vagabondes on peut souligner d'ailleurs cette impératrice vagabondes c'est vraiment parce que le mec a doré la carte quoi c'est la midrangisation avec là mais en vrai on n'en a pas besoin dans ce deck non mais si tu veux tu peux aller chercher peut-être un dragon d'or pont tu vois genre en un exemplaire la vagabonde joue juste le quatrième adversaire à sauf et de sang ah oui c'est vrai qu'ils ont joué 3 ça marche bien aussi du coup ça te fait un drop 5 célérité qui qui que des blases donc ça marche très très bien main la base du classico dernière du goblur c'est ganjo grottes au kenzan et en side on a les classicaux 3 thalia 4 entraves sort d'élite il faut pouvoir contrer un petit peu les lanceurs de sort les méchants main brûlante et bien c'est des switch naturel je parle vite fait du side où tu vas sortir tes adversaires soif et de sang pour avoir tes thalia gardienne ni typiquement contre les decks contrôles les decks 10 et tu vas sortir des catars brutaux contre tes entraves sort d'élite et c'est notamment pour les nouveaux joueurs les débutants c'est des fois assez difficile de sider là vous avez des in et des out qui sont structurellement assez simples à voir en fait vous avez 3 drop 2 contre 3 drop 2 3 drop 2 pardon 4 drop 3 contre 4 drop 3 et ça rend le side les patterns de side vraiment récréatif donc pour ceux qui ont quelques wild cards et qui débutent sur le jeu je pense qu'au delà de ça c'est un excellent deck ouais bah ça a l'air bien bien stylé deux confrontations d'escale depuis portable et deux potures valeureuses pour compléter tout ça est ce qu'on n'est pas parti direct là elle est juste y part on va aller rosser le ladder menu avec ce deck là let's go alors là faut que j'aille ici ladder deux manches standard boros let's go je voulais relancer une temer control je l'ai vu je me suis dit ah c'est bon temer control c'était le plaisir à jouer ça fait partie des decks qui sont aussi sweet en standard franchement on a un standard qui est giga varié je pense que pour le peu de gens sur la planète qui jouent en standard papier ils doivent prendre un plaisir un plaisir non dissimulé il y a beaucoup d'archétypes dont en fait tous les archétypes sont représentés de agro à mid range en passant par contrôle et en plus toutes les couleurs sont aussi représentés donc c'est vraiment très très sweet j'ai un scry unval non c'est mouligan ça quand même si c'est juste à quand même tu vas la garder je crois malheureusement il commence on va espérer pas piocher trop de lande l'avantage c'est quand on a beaucoup en main tu peux ne plus en trouver évidemment je crois que ça m'est jamais arrivé sur une main avec six landes et une carte de garder en me disant bah je vais pas piocher un lande je crois que ça m'est jamais arrivé de pas de piocher autre chose qu'un lande oui c'est vrai c'est toujours il ya une espèce de c'est obligatoire quoi ouais c'est la vie voilà on y va tranquillement la base de tranquillade vampire qui pareil a fait son trou depuis le new cap et la championship je pouvais ok j'allais dire je pouvais comme anneau pour tour prochain je veux l'aspirante qui soit 33 anciennement mais j'aurai géré mais c'était moins mal efficient ouais puis la gérer avec ça tu vois kumano et s'amuser avec le feu ouais oh tu as une sortie exécrable on peut d'ores et déjà estimé que cette game va être compliqué ouais bah un lande dans six landes dans sept landes même techniquement on lui bonnet qui l'évaluateur de cadavres évalue donc a pris une bonne de petites cartes et il est beau sont d'autres cartes à lui mais c'est caldheim je crois dit donc ça je tue à une bête ça me va franchement s'il avait été un peu plus malin et qu'il avait pas joué son évaluateur de cadavres mais une phase 1 tu aurais probablement pris les trois points donc avant de jouer vos vos cartes jouez les biens à main phase 2 et faites vos phases d'attaque avant si ça ne change rien parce que tu aurais probablement pris les trois points pour voir quelle était la bête qui jouait derrière donc thunder qui n'a pas optimisé et trois points ça peut faire la différence dans la game je pense que tu as un poulet tôt qui perce comme à chaque fois qu'on tourne de toute façon vous entendez peu mais on l'a entendu là je peux je peux régler ça si besoin non mais ça serait juste sympa que les mecs ne tournent ne perce pas à chaque fois qu'on tourne bah quand tu as un quart des appartements de ta résidence ils font les travaux sont en travaux c'est dur c'est très dur de pas d'avoir du temps d'en dire du temps paisible lui a décidé de te chier dessus un par contre je préfère prévenir oh bah il va à fond pendant le doute j'ai quand même fermé la fenêtre je reviens une seconde heureux n'avait rien vu rien entendu non plus allez hop les six points dans la trop trogne et je crois que là on est échec et matin ouais je peux attaquer poser une bête c'est ce que tu vas faire ouais allons-y et ça ne garantit quand même pas ta victoire à ça non mais je vais du bord ouais après pour aller chercher les neuf points va falloir se battre ouais on aime bien proposer deux spells partout avec ce texte je pense si tu peux pas curver ça peut aller fait ce déferlement de voltaire je le prends de l'un sade je vais accepter de mourir si moi alors ça c'est un peu border je m'en bats les couilles carrément si tu trouves un ray et joue tu lui mets combien de points là ça bloque ça dommage 2 3 4 tu peux activer attaquer avec tout mourir je peux même poser ça et qui avec tout et mourir par contre si tu gardes deux bloqueurs il se passe quoi on a un faut que tu gardes trois bloqueurs en fait 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 il est obligé de bloquer mais il peut il peut pas bloquer la 1 1 donc il est obligé de perdre son outsider ouais mais toi faudrait que du coup pour l'obliger à perdre son outsider tu es obligé d'attaquer avec tout et tu peux pas garder deux bloqueurs non mais je vais simplement poser ça je vais buffer mon token tu peux buffer ton 2 2 si jamais tu veux essayer de trade les 3 3 là tu veux pas chumper tu veux trade je pense c'est pour pour avoir un chumpe là dessus mais j'attaque pas non et tu pourras utiliser ton land en bloc mais bon je ça sent quand même pas très bon il a cinq cartes de plus que nous un token 100 et kaito après nous on joue un deck aggro donc nous on va vouloir prédater typiquement ouais bon tu peux t'en aller on va vouloir prédater les decks isette les decks tes murs ce genre de deck là les decks un peu lourd les decks raffine qui vont jouer seulement entre 8 et 12 créatures mais j'imagine que grixis vampire c'est un peu l'enfer quoi ouais t'as pas beaucoup de ça comment ça il ne touche rien je peux rentrer ça si on veut oui tu pourrais enlever un s'amuser avec le feu pareil qui touche pas grand chose ouais tu pourrais enlever un s'amuser avec le feu pas ça tue son moissonneur et outsider ça le tue pas vraiment donc ouais est-ce que tu veux quand même garder de la gestion à evelyn et on veut pas juste enlever si jamais on estime que le plan aggro ne marchera pas tu peux aussi enlever tes adeptes optimistes tout simplement et garder tous tes blasts ben là je vais commencer donc garder les tourins c'est mieux ouais mais si ces tourins ils font rien contre ces créatures je sais que communément quand on midrange dix son pack et qu'on fait des miroirs de midrange on enlève nos tourins genre de cartes à faible impact et tu pourrais avoir des postures valeureuses à la place quoi tu pourrais enlever quatre adeptes et avoir trois postures valeureuses je peux je trouve que c'est un plan de taille qui est plus cohérent au vu de ce qu'on veut essayer de faire on peut essayer ouais alors c'est ce que tu fais quand tu joues mono vert tu enlèves les pelles collector enfin tu enlèves tous les toutes les cartes qui vont avoir très peu d'impact dans la game en fait qui sont de mauvais top deck ouais ah bah ça c'est bien ça comme main je veux des cartes là ouais c'est tout de suite un peu meilleur j'ai plus qu'une carte active donc je suis très content il est dommage bon en vrai tu pouvais pas lander autrement ça te permettait d'avoir s'amuser avec après on pouvait estimer qu'il avait aucun tour 1 mais c'était anticipé comme ouais c'était anticipé spécifiquement la tanière donc le tenir ouais mais en grosse connaissance de format peut-être que c'est anticipable on sait qu'en fait il joue pas de tour 1 notre poulet tôt j'ai le temps de le jouer juste après donc au final notre adversaire le poulet on perd rien est ce que je mets deux face non je crois pas non 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 tu auras toujours des trucs à gérer même dès ça peut aller dans les pleines au coeur ah ouais je préfère rajout que impératrice fin de tour ouais je quand il n'y a pas de bête impératrice et moi 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 je trouve mais voici justement que ça veut dire que t'as tant impératrice estique facilement tu vas pouvoir commencer à générer des deux deux rajout c'est quand même mieux quand il attaque quand en fait le tour d'après rajout il aura déjà une créature modifiée pour pour bourré ah ouais avec le plus un tu vois ce que je veux dire tu auras fait ton moins deux puis ton plus un ton rail joue et aura bourré j'aurais fait moins un ouais j'ai dit quoi le moins deux ah oui c'est pareil en gros c'est parce que ça fait un 2 2 j'ai confondu ah je vais descendre ça du coup ça change pas nos plans et je vais créer un 2 2 obliger oui non je t'ai pas obligé maintenant en fait ouais t'es pas obligé parce que là s'il a une bête célérité tu pouvais aussi décider de la de l'attraper mais c'est fin de là tu peux modifier faire ton rajout je vais marquer sur la de 2 plutôt ouais ouais voilà c'est là on fait là on fait des trucs un peu sweet au tu vois merde la saros ça me fait plaisir ça là on lui propose on lui propose deux trois patates petite evelyne fin de tour evelyne à les deux cinq c'est ça ouais ouais la 3 2 5 ou 3 5 donc en gros là un énorme popotin il a enlevé sa cache donc bon ah non son tour est assez naze je crois que tu vas juste modifier modifier à fond les ballons tu rajoutes deux marqueurs et tu t'as pas 5 ouais je mets pas une autre bête ça ballon il a des massacres non je crois que tu veux plutôt go tall que go wide mais la différence pour ceux qui connaissent pas les anglicismes go tall c'est faire des des grosses attaques sur une seule créature donc des grosses statistiques tandis que go wide ça va être plutôt d'avoir plein de petites bêtes qui popule qui 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 peuple le board mais c'est vrai qu'on te massacre au pull lâcher c'est pas ouf quoi il popule sur le board ouais c'est entre entre copuler et créer de la population ce qui en fait marche très bien du coup ce qui finalement le même terme quasiment tu peux pas lui mettre deux points face puis face puis gg est ce que je vais faire je crois que là par contre tu vas pas mettre deux points face tu as tué le moissonneur aussi si je mets 2 et 3 et j'ai gagné ouais t'as gagné donc tu peux tuer le mais non ah oui en fait s'il fait pardon si je tu sais qu'il fait déferlement je le tue plus donc oui oui tu as raison pardon donc ça c'est dans la gueule le face avec tout en fait le garde je pose à je crois que je peux lui proposer aussi l'étal avant de faire l'éruption de roulis ah ouais toi tu voulais pas essayer d'un mana bleu donc bah ouais mais justement en fait si jamais tu fais plus un aspirant de plus inspirante attaque et que là il utilise son mana bleu tu es sûr de réseau d'éruption mais dans le format je sais qu'il n'a rien à part il fallait pas refuser mais c'est le pire je le paye oui c'est vrai là il n'y avait que le spell qui contre negate et qui me donne deux trésors et s'il fait ça du coup j'active la dernière je peux fait tout c'était bien comme ça je crois c'était c'était quelque chose est-ce qu'on préférerait avoir des thalia je suis pas certain je crois que ça crève un peu trop facilement contre lui it is ok contre thunder xl à quoi qu'en étant sur le play thalia était pas si mauvais mais c'était peut-être moins bon que ce qu'on a déjà dépend le problème c'est que son deck il est à la fois composé de créatures et de et de et de non créatures et s'il fait une sortie créatureuse à thalia elle est un peu nul hache nul hache c'est un raccourci pour dire nul hache et j'aimerais bien à ce moment tu regardes toi bah en fait si on porte du principe pour piocher un land c'est de la merde mais si on pioche pas un land c'est une main qui est pas trop dégueu non plus je crois qu'il faut être plus exigeant moi je pense tu peux faire mieux on peut après est ce qu'on va en fait c'est est ce qu'en pourcentage on fait mieux c'est ça la question ouais ça je pense c'est assez facile de faire mieux que cinq landes t'aimerais c'est mieux il ya des marins vers l'an de longtemps dont tu cherches dans l'an de n'importe enfin ouais n'importe quel quatrième lande te fait te fait jouer des cartes et c'est bien ça ok nice est-ce qu'aspirante va durer plus qu'un tour bon au pire écoute elle se recyclera par contre si tu trouves pas le quatrième on va commencer à être un peu déçu ouais j'ai deux dros quand même j'ai deux dros où les quatre landes qui est la petite fable je crois que je tue son truc là parce que si j'aspirante il peut la tuer il passe à 4,5 mana moi je crois qu'il faut que tu le tue pour pas qu'il explose trop vite en mana et surtout pas se prendre une evelyn un peu trop anticipé et là le quatrième lande arriverait à point nommé ce serait nickel après cela dit tu as des cartes à jouer tu peux passer encore un au moins un tour sans lander c'est pas très ouais ouais c'est vrai mais j'ai deux drop 2 donc si je trouve pas un lande j'aimerais trouver un tour 1 en fait ouais pour utiliser toute ta mana ok ça c'est assez gentil c'est très tôt d'ailleurs c'est une carte qui l'aurait dû décider contre nous c'est assez faible ça a été bon ça a été plutôt très bon je fais ça un monde d'ailleurs où tu gardes se s'amuser avec le feu pour son kaito non oui là je l'utilise pas c'est soit je bute ça soit je tue kaito non ça tu buttera avec ton éruption de roulis je pense on va plutôt buter kaito ah bah j'aurais dû le tuer en réponse aux triggers du coup pourquoi je peux tuer maintenant kaito comme s'il fait pas son effet ouais je pense qu'il faut que tu le fasses ouais genre prendre un point c'est acceptable avec ça un la fin genre si il met 20 tours à nous tuer ça va aller même si on a le 4e land avec il est son spell pire ça va c'est bon zou mais qu'est ce qu'on fait là on accepte le trade ou pas non je crois pas non non mais il peut pas sacrifier pour la tuer ok si on résout confrontation d'escalde on peut prendre une belle option sur cette game excellent très bien joué gros alors qu'on brosse à gros tu joues feuilles blanches à quel moment il ya feuilles blanches contre nous quoi genre à quel moment il ya mind road contre boros agro putain et là ça nous défonce ça me rend fou quoi ça nous défonce que chiche à toi trop malheureux pas genre feuilles blanches c'est bien contrôler des contrôles et c'est encore mieux contrôler des contrôles qui utilisent leur cimetière donc c'est bien contre les plans de site de phoenix c'est très en pionnière notamment c'est excellent contre il est et notamment les jeux lire mais qu'est ce que ça fout contre un putain de d'aigle boros agro et en plus va savoir pourquoi ça nous démoli quoi c'est que ça ça me ça me trigger fort je sais je sais 7 points oh il ya une justice mais bon c'est peut-être déjà trop tard je pense que c'est trop tard mais ça dépend les quatre cartes qu'on a un playable mais bon à piocher deux cartes quoi malheureusement ouais après quand même il ya que 5 6 7 drops il ya 7 dents 4 dont un qui est déjà parti donc dont deux qui sont déjà parti donc il n'y a plus que cinq on en trouve trois sur quatre cartes ouais c'est à dire que la partie était mal engagée même avec ce showdown of the scale mais si en plus derrière tu pioches cinq enfin quatre drop quatre ouais c'est pas simple non tu vas tu le donnes t'es sûr parce qu'on va le faire grossir lui 1 il deviendra bloquant pour 36 ouais je pense il n'est pas taqués qui sont un bloquable d'ailleurs qu'une idée de pourquoi et là là tu es obligé de faire vagabonde c'est un peu naze je crois que tu es obligé de faire vagabonde de deux noms je fais vagabonde d'arrivée ou vagabonde de 2 il faut qu'il aille à chercher ou pas je bloque je bloque ouais je mors je me rends tous les cas en fait j'ai que des bloqueurs pour un bon on s'en va bien joué le tanner x 1 bien joué feuille blanche du coup carte clé du match up contre toute attente gros ça me fume en deux quoi quand tu te prends des cartes de hate de side qui sont pas du tout dirigé vers toi et oui et il se passe que une fois au chalet ça fonctionne ça me ça c'est très dur à magic ouais mais en fait c'est une mauvaise décision de side tu vois et cette mauvaise décision side elle te fait perdre et quand t'es résulte orienté le pire en fait c'est que tu dis le mec là il se dit putain j'ai eu raison alors que normalement non tu peux mal jouer et gagner des parties et tu peux bien jouer et en perdre on va pas faire le difficile on a compris que les mains c'était pas ça aujourd'hui à vrai aller bien ta main tu fais tour 2 dans tour 3 dans tour 4 tu vas bourrer ouais c'est acceptable mais disons que ça ça dépend de ce qui joue tu vois ouais là tu vois typiquement c'est pas bien du tout alors c'est pas bien et en même temps c'est pas si mal parce que du coup s'il le tue tu rendra rien et en plus comme c'est un deck contrôle il a tendance à facilement passer à la nuit du coup j'ai re 1 3 3 ouais c'est pas c'est pas totalement mort un cathart brutal contre contrôle c'est pour ça que c'est une bonne carte de main deck moi je trouve tu vois quand tu as le choix entre cathart brutal et apparition du force céleste tu avais souvent ça dans les decks blancs je préférais avoir le cathart brutal en main deck justement ok pour ces raisons-là taillou je fais cathart du coup moi je peux koumano pour pas me prendre sa joary tu veux tout décorver pour éviter de joary le problème c'est que tu prendras de joary le tour d'après avec raïju non sauf s'il décide de faire itération expressive mais justement tour d'après je peux décorver en faisant tout décorver en a ok et s'il fait itération expressive t'enverra t'en rajout ouais voilà ça me va out five bon c'est globalement un peu plus qu'on veut affronter et en jeu de mieux contrôle et du coup tu vas bien bien décorvé comme tu comme tu l'escompté ça donne pas l'ice non ça va juste te donner un marqueur je vais mettre deux points d'abord ah j'ai bien vu il a pas économisé deux points du coup il va pas tuer ton non non je crois que tu feras quand même raïju le tour d'après non vu que ça à la célérité t'y perds trop sinon ouais kataru puisque de toute façon le tour d'après tu bas au moins de joary disruption oui c'est vrai je peux je lander so kenzen et je bas joary et là s'il passe turn tu vois ça l'emmerde un peu quoi ça va lui coûter trois pèvres ok passe pas turn par contre toi tu es libre de bourrer ça c'est une bonne nouvelle oh ça ça sent bon le petit koumano le petit raïju on bourre avec tout excellent ce qu'une zone plaisir de donner joie de recevoir à carrière comme il reçoit bien celui ci sur quoi je mets le marqueur la gravure tu peux protéger de band dandia ou si jamais les joues mendek non tu peux pas non ok il n'est pas mauvais notre peau c'est bien vu de sa part pour le petit raid ça me va et le petit koumano qui met bien ça te fera un gros raïju le tour d'après et du coup je suis protégé de bandin d'hiaos grâce à lui ce qui m'a rien laissé pas que ça du coup et après là il n'est pas frais en franchement et mouline ouais bah le tour où il joue fable pour chumper et creuser un peu c'est c'est pas évident parce que c'est vraiment un outil très pratique pour lui dans son nec coucou bon déjà on sait qu'il n'y a pas de contre l'avantage là c'est que ton raïju il peut vite passer outre outre la portée des comment ça s'appelle des feux du dragon parce que là il va arriver 4-4 et si tu buff il passe 5-5 c'est ça du coup il se prend plus feu du dragon feu du dragon il faut que 4 ouais tu es obligé de mettre le marqueur sur raïju je pense si jamais il te laisse mettre le marqueur évidemment par contre s'il a feu du dragon maintenant t'es hors timing ah non vas-y hein allez ouais pas mal du tout dis moi reichu là il est pas légendaire et il ne l'est pas mais grâce sa petite fleur là c'est la petite fleur qui fait tout je trouve il est un peu élégant ouais franchement mais ils ont changé les pokémons quand même en fait on dirait quelqu'un qui essaie de dessiner un pokémon de façon réaliste dans toutes les conventions il y en a je comprends pas il était tout petit dans le dessin animé et t'es jaune comprends pas il a l'air méchant là c'est l'évolution de pikachu mais il va prendre une déroulada lui gros je crois que tu déclare face d'attaque il prend les deux je propose l'étal avec tout ce que j'ai ouais vas-y vas-y mets tout voilà et ouais et ouais route 5 c'est gagné pour arrêter tant de power bam 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 entre aussi les postures valeureuses on va lui montrer la valeur de notre posture nous bam bam ensuite je vire ça je crois que ça fait pas grand chose contre lui ça c'est pair tu peux enlever les adversaires ça tu garde ça c'est bien c'est toi qui veut passer en dessous tu veux enlever les adversaires je pense et encore que c'est pas dégueu mais bon ah horrible tu peux préférer enlever des éruptions de roulis je suis pas choqué tu vois ouais je crois que je préfère enlever les blesses que mes bêtes mais du coup tes adversaires ne quitte plus rien ben les postures ouais ouais je pars quand même les cathars cathars c'est nul what the fuck oui 14 c'est nul c'est acceptable en main deck mais pas après ça il quoi et j'enlève quand même une éruption de roulis ouais je préfère le deck avec cette forme là il me plaît bien et depuis portable non non il est il est bien aggro là sur sur les bords tu vois ouais a d'ailleurs impératrice j'aurais dû la virer mettre peut-être une scald à la place non non c'est bien impératrice contre lui c'est Gucci c'est vrai qu'il joue deux dragons d'or pont quatre 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 ah ouais quatre titans quatre dragons comme un grand ah on joue pas ça nous si on jouait trois et deux ah non on jouait quatre et quatre ah ouais ouais val j'ai la décliste tu peux vérifier si tu mens vas-y vas-y va vérifier parce que si jamais tu mens tout le monde va être gêné là oui j'assumerai les propos j'assumerai de m'être trompé écoute oh parfait voilà ça c'est moins que je veux voir ça moi je suis sûr qu'on jouait quatre et quatre mais mais tu peux vérifier et si je vérifie les gens perdent ta cam donc je peux pas vérifier tu vas vérifier moi si tu veux si je bouge donc pas ah merde il faut que j'enlève une carte j'enlève les manettes alors dans notre deck notre deck d'ailleurs qui a explosé thierry il faut le dire attend une petite question va aller j'enlève adept ou j'enlève kumano c'est dur je dirais adept c'est mollasse par rapport à coulis adept ok on a quatre dragons d'or pont et quatre titans de l'industrie on était des ports mais non celle c'est la décliste c'est une décliste de port oui ah oui ça bien sûr effectivement dans ma tête on n'avait pas autant quoi parce qu'il ya trois serpents en side donc j'avais en tête qu'on switchait trois et trois side et on faisait une espèce de split où on mettait trois serpents que tes deux ont que tes deux titans du coup on était avec deux titans et trois serpents après side contre thierry contre isette et on avait laissé les quatre dragons d'or pang ah ouais c'est ça en fait non on n'était vraiment pas en fait je me je m'imaginais respectable alors que pas du tout mais c'est extrêmement respectable d'être respectueux de l'adversaire alors c'est pas du respect ah si franchement est ce qu'on ne devait pas donner cet adversaire contre joary là plutôt en fait je me dis là elle arrive elle est à 3 3 donc s'il n'a pas de gestion c'est super chiant pour lui de la gérer après bon il l'a ok c'était un peu le jeu tenter le play écrasant ouais un peu le all-in parce que tour d'après il voulait faire ça itération donc si jamais là il n'avait pas la gestion il ya des grandes chances qu'elle soit 4 4 ou au ce titan de l'industrie dégage hop là mais le ici dans cette zone merci est-ce qu'on veut raid joue ou cavalier maintenant je crois que je veux cavalier maintenant je crois que tu veux cavalier parce que il a quand même tendance à passer le tour assez facilement ce déclat et s'il passe le tour cavalier c'est bien quoi alors est-ce que je lance blanc histoire d'avoir deux blancs ou est-ce que je lance rouge comme ça peu importe le monde que je trouve ce jour est joué ouais t'as pas de double blanc je crois à part à vagabond qui est un one slot ça me ça veut dire que qu'importe le land qu'importe la colorité du land que tu trouves tu pourras raid joue le tour d'après si jamais vu qu'on est l'ivresse aussi mais il est bien ce deck non boros là franchement j'aime bien mais tu vois ça devrait faire des trucs rigus et ça les fait pas ça qui me gêne un peu oh ça va en vrai je mets là dessus ouais après tu peux commencer peut-être à goto l'une créature ah bah oui l'avantage de goto l'une créature c'est que du coup après apprend plus feu du dragon et je me suis dit si je mets marqueur là dessus feu et dragon il part gratuit alors que là il demandé de faire un choix mais c'est pas le cas moi je te propose adversaire pour outrepasser de joie rissien on voit pas le rajout ouais je préfère ça ouais pas faire ça va le jour on va rentrer cinq points par contre la personne qu'on lui a demandé de faire le token nuit on aurait pu lui dire non mais t'as pas besoin de t'envoyer à ce point là juste une petite nuit parce que là on va l'exposer dans un musée si tu veux mais t'aurais juste pu faire une petite carte tranquillou ça nous allait tu vois et là après le tour d'après on fait raid joue on met un max de points et au pire on peut finir avec nos tanières donc ça devrait aller mec là je l'entends il a la voix fatiguée il a la voix fatiguée là c'est pas bon signe c'est pas bon signe moi j'y mets un raid joue ou quoi ou juste mon land hein ouais raid joue ouais en fait si tu mets assez de dégâts pour derrière être capable de finir à tanières on est bon il peut encore avoir un mec dise pire oula oula ça sent pas bon oh la 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 et bien sûr que tu te réhabilles route 5 on lui avait enregistré le patinage artistique le pauvre allez hop écoute et ben écoute on est très content du coup je pense que avec cette game on constate qu'effectivement feuilles blanches qu'on n'a pas pris à cette game et c'est la carte de clé ou d'accord regarde ça c'est des dragons blancs aux yeux bleus oh putain j'avoue bah ils sont rouges mais je veux dire le design c'est ça ah ouais un peu ah oui oui si si gros je suis interloqué attends oh attends mais il y a peut-être même juste un dragon blanc aux yeux bleus dans le dans le passe en fait est mais non un gros c'est trop hard le blair hard le pif je l'ai senti moi si j'étais konami je ferais un petit procès oh d'ailleurs ils ont été plus malin konami ils ont fait un dragon d'or oui ce que l'ami n'a toujours pas fait il brille en plus razi alors que c'est pas trop compliqué d'y penser si tu veux non 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 ils ont fait cuivre argent et or là où konami a fait argent je vais l'acheter d'ailleurs se passe tiens moi j'ai déjà acheté ouais j'ai précaution j'achète tous les passes moi je suis un con oui c'est bien moi tu sais ce que je fais vraiment pour être bien un con j'achète le passe et à la fin je paye en gemme pour le finir tu payes en gemme pour le finir putain ça se rend le pire souvent il manque pas grand chose mais des fois il manque beaucoup et je suis très déçu heureusement que heureusement que j'ai positif en draft parce que vraiment sinon ça coûte très très cher aïe 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 bon j'ai bien aimé moi cette liste en vrai la proposition est grave sweet très cool à jouer mais j'ai l'impression que c'est le genre de deck t'as quand même envie de tuer chez deux cartes par tour tu vois pour vraiment proposer les dingueries mais bon on joue borose donc on n'a pas le droit c'est un peu dur après tu démoules les stratégies isette t'es un peu even contre les stratégies genre espères un peu lourdes et bah ça m'étonne pas trop que tu perdes contre les bases ragdos très interactives quoi oui oui bien sûr c'est normal pas de pas de pas de galère pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter twitch facebook avec notre chaîne twitter facebook discord parlons avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr j'avais 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 et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et m et Sous-titrage ST' 501